donc maintenant dans cette vidéo je vais modifier le composant ici là pour pouvoir afficher les photos que j'ai mis sur la base de données là en l'envoyant par les biais de cet input donc là on voit sur la base de données j'ai des photos là ça ne s'affiche pas donc pour ça il va falloir modifier fit display post et pour que ce soit plus clair et je vais créer un nouveau composant donc là actuellement on est ici donc ça c'est fit display post donc on l'a déjà vu il ya la méthode map après j'ai mis une carte et après j'ai différents composants donc ça c'est le nom le prénom la photo de profil le message du poste les boutons et là je vais ajouter un nouveau composant qui va t'être donc là pour le moment je le marque comme ça ça va être photo donc si je vais ici voilà ce que ça rajoute donc là le objectif c'est de créer un composant donc je clique ici je fais feed image poste point js puis l'image poste point js et je fais le module css ctrl c ctrl v renommée point module css donc je reviens ici donc lui je le mets là lui je vais le mettre à droite bit right voilà pour le moment je le ferme ok donc là je vais créer d'abord le composant const feed image est égal les parenthèses la flèche les accolades je vais zoomer un peu pour le moment il n'y a pas beaucoup d'informations donc ça lui turent je mets les parenthèses je mets les shortcuts comme ça c'est fait là je vais marquer un paragraphe le composant feed image poste ctrl v et j'exporte default feed image poste donc après ici je reviens sur le parent ça je supprime j'ouvre le chevron feed image poste là on voit ici une importation automatique je ferme la balise je constate qu'il apparaît donc là la première chose que je vais faire maintenant c'est d'importer ici le css un faux savoir que quand j'ai voulu faire ce composant là j'ai eu des problèmes monstrueux avec le css impossible de faire marcher ce fichier css je sais pas pourquoi j'ai dû reprendre une autre version de mon programme pour que ça marche c'est bizarre donc je vais faire import cases from et là je vais chercher feed image poste donc là le problème c'est que cette fenêtre elle est trop petite là il devrait mettre une fenêtre plus grande pour que ça soit plus simple parce que là je commence à avoir du monde donc voilà on le voit bien feed image poste.module css ok donc pour savoir si ça marche tout ça qu'est ce que je vais faire je mets ici et je vais faire une classe point feed image poste et je vais mettre un background color à quoi donc là pour que ça marche il faut que je rajoute la classe ici donc ici je vais y mettre une section sera une section photo donc après est ce que c'est opportun à mettre une section sur ce composant là je suis pas sûr il faut que je profite mon html mais bon là j'ai pas le temps là donc je fais le plus important ça je le verrai plus tard c'est de la finition donc les six points filles image poste là le moment de vérité running on a reçu trop pour un attribut non polaire alors il ya une boulette c'est un f minuscule je regarde ça fonctionne ouf je dis ça parce que j'avais fait ça la dernière fois impossible de le faire marcher il y avait un gros bug je sais pas c'est ce qui s'est passé donc ça déjà c'est une bonne chose de fait donc ça je le désactive j'en ai plus besoin donc je reviens sur feed display poste donc l'objectif ça va être d'afficher la photo donc déjà j'ai besoin de l'url de la photo donc il va falloir que je la passe en propres donc là pour le moment j'ai pas de propres donc je vais l'appeler photo poste égale les accolades maintenant il faut que je cherchais sa value donc sa value bas les mappes et donc ça va pas être compliqué ça va être dans message le point contrôle c contrôle v alors ça par contre je vais l'enlever ça et il faut que je récupère l'acquis donc l'acquis je dois avoir un tableau ici puisque je l'affiche à un moment donné voilà ça c'est la réponse du serveur l'acquis poste user photo url link contrôle c et là on voit qu'il y a mon url je mets ici contrôle v donc là j'ai la value donc là après la propre son nom contrôle c et là je la passe dans le composant donc j'utilise la destructuring syntaxe pour éviter de marquer props devant voilà et si je fais ça ici les accolades contrôle v on voit que l'url s'affiche bien donc moi ce que je veux c'est pas fiché une url c'est affiché une photo donc pour afficher une photo html il faut utiliser l'élément img donc ça je le supprime alors img tab il en veut pas alors attend img tab voilà là ils en veulent donc bien sûr il faut toujours virer les doubles codes d'ailleurs je sais pas pourquoi on n'a pas automatiquement ça quand on est sous réacteur et que ça c'est pénible ça toujours supprimer ses double côte et donc là je vais y mettre contrôle c'est contrôle v donc là j'ai eu un de ma photo et là si je vais de l'autre côté magique j'ai la photo là par contre la photo est balèze donc c'est une photo que j'ai pris sur mon blog une photo de randonnée donc c'est une photo à doit faire 4 5000 pixels quoi de côté et de hauteur donc c'est une très grosse photo mais elle est compressée quand même donc là il faut que je réduis ça donc et bien ça après ça va être du css ici donc ce que je vais faire ça je le laisse est toujours point filles d'image poste et ça va être l'élément html img que je veux modifier donc je vais mettre une hauteur alors 20 rheim donc là actuellement c'est vrai que là ce que je fais c'est pas du responsive mais bon ça je verrai ultérieurement donc là on voit que la photo elle est toute petite maintenant ce que je peux faire c'est la centrée donc là je vais le faire ici un texte align center pour centrer la photo maintenant on voit que la photo est centré super ce que je peux faire c'est supprimer les angles droits pour que ça soit plus doux de la radius je vais mettre 15 piques donc là on voit que la photo est plus jolie là comme ça donc on voit les autres photos bien sûr je peux mettre une autre photo pour voir un peu ce que ça dit donc je prends une de mes photos comme ça je serai pas embêté avec les bras d'auteur c'est moi qui l'ai pris cette photo ctrl c donc c'est quoi cette photo c'est schéma hydraulique chauffage de base je mets mon image ctrl v donc là on voit que j'ai toujours mon erreur mais j'ai trouvé une solution pour m'en débarrasser on verra ça bientôt ok j'ai fait envoyer magique ça fonctionne donc là on voit que les photos sont trop petites donc si je clique dessus ça passe rien dans ce qui serait intéressant c'est que quand je clique dessus j'ouvre ma photo sur un autre onglet voilà sachant qu'on pourrait aussi faire ça avec une modal tu cliques sur ta photo et ta photo là ça affiche dans une modal intérêt d'afficher ça dans une modal c'est que c'est plus esthétique mais c'est plus loin à faire donc ça je ferais peut-être ultérieurement mais ça c'est de la finition ça encore une fois c'est pas le plus urgent donc là ce que je vais faire donc c'est un lien cliquable sur la photo donc là j'ai ma section là j'ai ma photo d'ailleurs sur la photo il manque le halte d'ailleurs théoriquement quand tu les mets pas il te met alors ce qui est un peu relou là c'est vrai qu'il met ça lui là il te dit screen reader il s'est délai que c'est une photo ouais mais bon c'est photo de poste il faut marquer ça alors poste les postes de quoi photo de poste ça c'est un peu chiant ça parce que moi j'ai envie de marquer ça tu vois photo de poste on peut pas on va faire ça donc ça c'est bon donc là on va mettre un lien sur la photo donc pour mettre un lien il ya une balise un élément html qui est à href ça c'est l'ancre je sélectionne ça ctrl x je mets ici ctrl v donc voilà donc maintenant si je mets le curseur de la souris sur la photo on voit que la main apparaît on voit que la main apparaît donc là si je clique passe rien donc moi ce que je veux c'est afficher encore ma photo donc l'url ici ctrl c ctrl v mais je veux que ça se trouve dans une autre fenêtre dans un autre onglet parce que sinon je vais perdre mon site là si je clique voilà je vois plus mon site je suis obligé de cliquer sur le bouton haut à gauche pour retourner donc je vais l'ouvrir sur une autre fenêtre et donc pour faire ça il y en attribut qui est target est égal double code il faut taper underscore et blank ça ça va m'ouvrir dans une autre fenêtre et là il me dit que si j'utilise blank il faut que j'utilise ça là real no no error parce que sinon il y a un problème de sécurité sur les navigateurs alors il faut m'expliquer comment tu peux pirater un site avec ça donc on va le faire parce que là il n'est pas content là ctrl v ça y est content il n'y a plus d'erreur donc qu'est-ce que ça veut dire ça no referrer ctrl c no referrer aucun référent ouais ok j'actualise il y a un petit peu trop d'erreur à mon goût voilà c'est bon donc là maintenant si je clique sur la photo qu'est ce qui se passe j'ai la photo en grand là je ferme là je suis ici je ferme donc là on peut voir le pic de bastan le lac de gréziole ou le lac de bastan là je peux zoomer dessus ok donc ça fonctionne j'actualise là je fais maj alt f donc ça c'est bon donc là on va voir que sur mon site il ya un gros bug je m'en suis rendu compte là j'envoie un message envoyé on voit que j'ai envoyé un message et on voit que là il m'a envoyé une photo en réalité il m'a pas envoyé une photo il a été chercher la clé sur la base de données mais comme elle est vide la value elle est vide sur la colonne et bien il m'a mis ce que l'on voit lorsque la balise img c'est d'afficher une photo qui rien tu as cette petite icône donc ça je vais le supprimer donc ça c'est le premier bug mais ça c'est un bug facile à supprimer ça donc comment on fait bah c'est facile toujours la même chose une condition donc c'est quoi la condition ben si dans photo poste j'ai une url donc si c'est true eh ben tu m'affiche le code qui a ici donc je vais faire plutôt comme ça dans ça j'ai bien envie de le mettre entre parenthèses maj alt f voilà je vais faire un espace ok donc maintenant qu'est-ce qu'on constate et bien la photo a disparu donc là je fais b envoyer donc ça c'est le premier bug que j'ai supprimé monsieur elle est facile l'autre par contre il est beaucoup plus difficile donc je vais prendre ma photo ici je fais un contrôle c'est je faire là je vais envoyer donc le message c'est je mets une photo ok envoyer jusque là tout va bien sauf que là maintenant là si je mets un autre message alors que je n'ai pas mis de photo eh bien on va voir que il va m'envoyer le message et la photo que j'ai eu précédemment donc ça je me suis dit eh bien peut-être que c'est parce que j'ai pas réinitialisé la variable dans laquelle j'ai mis l'url et après c'est celle qui est envoyée dans la requête poste par exemple si je fais ça si je vais dans component si je vais dans fill new poste qu'est ce qu'on constate alors qu'il est vide on constate que le message je clique sur la baguette ça marche on constate que le message est bien vide il n'y a pas de souci mais on constate surtout que l'url input est toujours présente et ça c'est pas normal et donc pour résoudre ce bug là que l'on verra dans la prochaine vidéo eh bien ça m'a supprimé le bug que je traîne là le warning donc là je vais marquer e envoyer donc là si j'actualise ça va me vider donc l'input où il y a l'url et là si je fais f on voit que j'ai plus la photo je vais faire j'ai donc ça je vais supprimer tout ça là je supprime ça je supprime suis là 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 donc c'est là on voit que tu crois que tu as fait le tour de toutes les possibilités de ton composant puis en été tu te rends compte que il ya des bugs et ça tu te rends compte au fil de l'eau il ya aussi autre chose que j'ai pas fait c'est par exemple si je tape du texte si ça c'est ouvert si je tape un message donc là voilà il est là le bug ce bug là théoriquement avec la correction de l'erreur qui me provoque l'affichage de l'image là alors que je devrais pas en avoir théoriquement cette erreur là elle disparaît donc on voit que si je tape un lien si je fais envoyer alors que j'ai pas cliqué sur ok ça marche donc ça aussi c'est une amélioration que je vais essayer de faire et bien sûr je l'ai pas fait mais sur les inputs on peut mettre des type file type jpeg ça aussi il va falloir que je le fasse donc déjà le plus important c'est résoudre le bug de l'image là qui s'affiche alors qu'elle devrait pas s'afficher donc ça on le verra dans la prochaine vidéo 1